Faites ça, pour commencer, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Merci. Joe Biden dit que la pandémie est finie. C'est très intéressant parce que voilà, finalement, on se posait des questions pour savoir est-ce que la pandémie est toujours là ou la pandémie est finie. Vous vous êtes posé la question, n'est-ce pas ? Enfin, on vit chaque jour, on ne comprend pas tout à fait ce qui se passe. Il y a quelques temps, on était déjà là, calfeutré, bloqué dans les maisons, obligés de vivre d'une certaine façon, un peu genre l'époque communiste et tout le bazar. Si tu n'as pas ça, tu n'auras pas ça. Si tu n'auras pas ça, tu ne mangeras pas au restaurant. Si tu n'auras pas ça, tu n'iras pas en tel endroit. Et puis soudain, pouf, on ne dit plus rien. Voilà, tout le monde est calme. C'est la guerre en Ukraine, évidemment. Vous avez remarqué ça ? La guerre en Ukraine a fini cette histoire. C'est quand même bizarre, n'est-ce pas ? Enfin, on en parle pas. Bref, Joe Biden dit que la pandémie est finie. Pendant qu'il parlait à un journaliste, je ne pense pas qu'il avait vraiment réfléchi. Enfin, bref, ça a tiré ses propres conclusions. Bizarrement, beaucoup se sont passés après. Après avoir dit que la pandémie était finie, les stock market, c'est-à-dire la valeur entrepreneuriale des produits pharmaceutiques, ont complètement chuté. Après avoir dit que la pandémie est finie, toutes ces entreprises qui ont investi dans les vaccins, dans les produits, vous savez, tout ça, voilà, la valeur a chuté. Donc, stock market à New York, on a dit que beaucoup d'entreprises ont payé beaucoup d'argent parce que Joe Biden est la liste là. Et évidemment, pour dire qu'on a une pandémie, qu'est-ce qu'il faut ? Il faudrait avoir des statistiques, c'est-à-dire des morts, des nombres de gens hospitalisés, excusez-moi, des nombres de gens en difficulté de respiration. Et ensuite, voilà un cadre très bien structuré, des statistiques bien claires. Actuellement, évidemment, je pense que c'est difficile de dire qu'il y a ces gens de statistiques. Voilà, vous comprenez de quoi il s'agit. Alors, on ne peut carrément pas parler de pandémie. Si les gens bougent et travaillent, fonctionnent comme ils le font généralement. Il dit que la pandémie est finie le lendemain, ou excusez-moi, le jour même, le même jour où il dit que la pandémie est finie, les stock market bougent de manière incroyable. C'est-à-dire, les actions de Moderna, par exemple, qui investit dans les vaccins, Moderna, Biotech, Novax ont chuté de 8%. Tandis que les actions de Pfizer ont chuté de 2% dans le trading de New York. 8%, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de valeur. Vous savez, les entreprises pharmaceutiques sponsorisent beaucoup de personnes. Et aux Etats-Unis, il y a généralement deux groupes. Il y a les démocrates et les républicains. Je sais que la plupart ici aiment les démocrates. Voilà, les démocrates sont un peu les plus progressistes, dans le sens où ils acceptent papa, papa, maman, maman. Chacun peut faire ce qu'il a envie de faire. Si vous ne voulez plus de ça, vous... Enfin, voilà, c'est votre droit et tout le bazar. Pendant que les républicains sont un peu presque tout le contraire, si pas toujours. Ils sont rudes, ils sont conservateurs, ils croient en la famille, ils croient aussi en certaines histoires qui seraient catégorisées de racistes. Ils n'ont pas trop de mélange, c'est-à-dire, tu ne devrais pas te marier à un blanc si tu es noir. Il n'y a pas le contraire non plus. Tu devrais principalement chercher quelqu'un de ta race. Ce sont les non-dits, évidemment. Mais on te préfère chez toi. Reste au Sénégal, ne viens pas aux Etats-Unis. Améliore le Sénégal ou le Burkina Faso, ou le Cameroun. Demandez-moi de d'autres. Au lieu de venir ici et profiter du système. Ça, ce sont les républicains. Mais certaines personnes disent que les démocrates ou les républicains, il n'y a pas beaucoup de différence. Beaucoup d'Américains vous diront si je n'aime pas trop les démocrates, j'irai voter pour les républicains. Ainsi de suite. Les républicains diront de même. Mais certaines personnes intelligentes vous diront que les républicains et les démocrates sont deux ailes d'un même aigle. Intéressant. Maintenant, ici, les entreprises pharmaceutiques sponsorisent et les démocrates et les républicains. C'est-à-dire, quand tu as besoin de faire tes élections, quand tu veux devenir gouverneur, tu veux devenir... Peu importe, sur le plan politique, tu peux recevoir, même président, recevoir de l'argent, un sponsoring venant des entreprises capitalistes, évidemment, qui te donnent de l'argent, dans l'objectif que tu deviennes chef, ou président, ou représentant, ou peu importe ton position de force, pour finalement, évidemment, leur renvoyer l'ascenseur quand c'est nécessaire. En Afrique, on appelle ça corruption. Là-bas, on appelle ça lobby. Intéressant, non ? En Afrique, c'est corruption. Là-bas, c'est lobbying. C'est quoi, d'après vous ? C'est la corruption. Lobbynisé. Vous savez, corruption qu'on a peint avec une couleur européo-américo. Enfin, bref, dans tout ce cadre-là. Lobby, corruption. Tu as chais de voiture, tu as chais de bus, tu fais ta compagne électorale et tout le bazar, des centaines de millions de dollars, quelquefois, pour finalement, tu deviens un président de la République, ou représentant dans le Congrès, pour finalement voter des lois qui, évidemment, bénéficient à ces personnes. C'est souvent les entreprises de vente d'armes. Évidemment, comment vous allez faire ? Comment ils récupèrent de l'argent ? Quand ils vous mettent, donnent-vous de l'argent pour devenir ce que vous voulez devenir, évidemment, il faudrait voter des lois pour créer des guerres, pour aller, enfin, bref, vendre des armes. Il faut des bénéfices par rapport à ça. Ce n'est pas gratuit. Vous pensiez qu'on allait vous donner de l'argent gratuitement pour devenir politicien réussi ? Absolument pas. De même pour les entreprises pharmaceutiques. On vous donne de l'argent, on vous donne les moyens pour finalement, quand c'est nécessaire, voter des lois pour bloquer les gens quelque part dans un coin quand c'est nécessaire s'ils n'ont pas encore reçu le produit qu'ils font, c'est-à-dire le sésame ouvre-toi venant de ces entreprises. Évidemment, il doit faire de l'argent. Il faut leur envoyer l'ascenseur. Maintenant, Pfizer avait fait une projection de l'année 2022. Et dans sa projection de l'année 2022, Pfizer estimait faire des bénéfices de 100 milliards de dollars seulement en vente de Covid et ses dérivés. 100 milliards de dollars dérivés directs, c'est-à-dire des comprimés de Covid, de vaccination. Plus de 100 milliards de dollars ont été projectés comme bénéfices avec confidence et sûreté. Donc voilà, Joe Biden a dit ce qu'il a dit. Et clairement, après avoir dit ça, il a reçu des appels téléphoniques. Non, t'es pas censé dire ça ! La pandémie n'est pas finie ! Comment est-ce que tu peux dire ça ? Bref, ça c'est pour rigoler. Mais il a dit la pandémie est finie, les choses ont changé. Et voilà, il a fallu plusieurs journalistes pour justifier ce que Joe Biden voulait dire. Il ne voulait justement pas dire ça, il voulait dire autre chose, mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Enfin, comme s'il était un gamin à qui il fallait une assistance dirigée pour recadrer tout ce qu'il dit. Maintenant, Moderna, Biotech, Novax, qui sont des entreprises pharmaceutiques, ont chuté de 8%. Tandis que les actions de Pfizer ont chuté de 2% à New York, le même jour où Joe Biden a dit que la pandémie est finie. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la FDA, la Food Drug Administration. FDA est celui qui autorise les médicaments ou les traitements vis-à-vis de n'importe quelle maladie. Donc, si tu crées ton histoire en laboratoire et que tu as besoin de traiter les gens, il faudrait aller par FDA pour faire un contrôle et c'est FDA qui dit « Ok, d'accord, nous sommes d'accord, votre produit pourrait traiter une maladie telle. Allez-y, au marché. Votre produit pourrait contrer un virus tel. Allez-y, au marché. Maintenant, le problème qui se pose c'est quoi ? Le FDA est sponsorisé par des entreprises pharmaceutiques. Le FDA qui est censé être un corps neutre est sponsorisé à 75% par des entreprises pharmaceutiques qui créent très intéressant parce que, voilà, maintenant, désormais, cette entreprise qui te sponsorise à 75%, 75%, viendra te dire « Bon, j'ai un produit qu'il faudrait mettre sur le marché, je voudrais bien que tu vérifies si ça fonctionne. » Nécessairement, FDA dira « Bon, écoutez, j'ai vérifié votre produit, c'est pas ce qu'on cherche. Donc, au revoir, allez encore travailler. » Vous pensez qu'un FDA ferait ça ? Enfin, c'est juste une question. Est-ce que le FDA dirait « Bon, écoutez, c'est la troisième fois que vous nous apportez un produit, mais nous ne sommes pas d'accord, nous n'en aimons pas votre produit. » Bon, il faut quand même continuer à nous payer nos 75% de revenus dont on a besoin pour exercer. C'est normal, non ? Vous pensez qu'il y a conflit d'intérêts peut-être ? Que la FDA ou le FDA devrait être plus indépendante, plus autonome, recevoir de l'argent ailleurs ou peut-être refuser carrément ses offres de 75% de son budget pour travailler pour le bien du peuple. Maintenant, il faut se poser la question est-ce que la FDA tombe le peuple pour la santé des gens ou la FDA travaille pour ces entreprises qui lui offrent 75% de son budget. Très intéressant. Maintenant qu'on a dit que la pandémie est finie, évidemment, vous savez, ce qui se passe en politique a des répercussions financières. On dit que les investisseurs dans les entreprises pharmaceutiques ont été répliqués de 40 milliards de dollars en moins d'une semaine. 40 milliards de dollars retirés. C'est-à-dire, les gens viennent dans des entreprises de pharmacie, pour ceux qui ne comprennent pas tout à fait, on peut venir dans une entreprise de création de médicaments et dire, ok, je vais investir mon argent dans la création du médicament qui traite la maladie telle. Maintenant, si le prix de ce médicament monte, supposé que j'ai investi 10 dollars, je pourrais aussi gagner beaucoup plus d'argent, peut-être 20 dollars, peut-être 50, ça dépend. Voyez un peu ce que ça veut dire. C'est le commerce. Je vous donne mon argent pour faire vos recherches. Mais l'argent avec lequel vous travaillez pour faire vos recherches, le prix de l'histoire va multiplier mon argent. Plus vous vendez à moins cher, moins je gagne de l'argent. Plus vous vendez à plus cher, plus je gagne de l'argent. Maintenant, 40 milliards de dollars ont déjà été retirés par les investisseurs depuis que Joe Biden a dit que la pandémie est finie. C'est pour beaucoup de personnes qui sont riches, qui sont offerts, qui sont offerts, beaucoup d'argent. C'est quoi le niveau moral ? Qu'est-ce qu'il y a sur le plan moral ? Est-ce qu'on devrait autoriser aux personnes d'investir de l'argent à l'objectif de gagner des gains matériels et financiers dans des histoires comme ça qui impliquent toute l'humanité ? C'est-à-dire la liberté des gens, la liberté de mouvement, la liberté d'exister, la liberté humaine ? Ça, c'est une question à laquelle vous devrez répondre. Comme Joe Biden a dit que la pandémie est finie, évidemment, il y a des répercussions directes. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas investir directement. Ça veut aussi dire qu'il y aura moins d'argent qui rentre. Dans ce cas, il faudrait trouver un autre moyen, évidemment, qui fonctionne. Quand, sur le marché, ce produit ne vend plus, il faut, évidemment, entre entrepreneurs, trouver un moyen de redondance, un moyen de revendre un nouveau produit. Voilà pourquoi, très récemment, on a créé une recommandation par la FDA, de booster shot, c'est-à-dire l'histoire que vous prenez dans le but de garder la bonne santé contre le variant d'Omicron. OK ? Le variant d'Omicron, il faudrait un booster shot. OK ? Booster shot, c'est-à-dire une fois tous les trois mois, vous allez prendre votre booster shot pour combattre Omicron. Évidemment, en plus, on dit que la pandémie est finie, il faut nous trouver un autre moyen pour continuer l'affaire. Vous savez, bling, bling, tout le bazar. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, dites-moi ce que vous pensez. Moi, je ne sais pas, j'ai l'impression d'être dans un casino ou un truc comme ça. Vous ne le sentez pas ? Peut-être. Maintenant, il y a un autre problème qui se pose. Les entreprises qui ont fabriqué les vaccins ont gardé en privé leur pattern, leur découverte. OK ? Vous savez, aux États-Unis, quand vous découvrez un truc, vous pouvez aller l'enregistrer. C'est votre découverte à vous. Vous bénéficiez sur le plan financier de cette histoire. Peu importe ce que vous faites, c'est à vous. Maintenant, si une personne, une tierce personne, une tierce organisation voudrait travailler sur ces vaccins pour l'avenir, essayer de voir un peu ce qui se passe à l'intérieur, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, tout le bazar, ils n'ont pas accès. Ils n'ont pas accès à cette histoire parce que ceux qui gardent l'autorisation et l'exclusivité de ça, c'est Pfizer et Moderna. Maintenant, moi, je me pose la question de savoir s'il s'agit bien de difficultés internationales dans ce cas, le risque pour tout le monde de mourir, pourquoi un certain groupe de personnes devrait garder l'authenticité et l'exclusivité d'accès à ces histoires-là ? Pourquoi ne pas donner à beaucoup plus de cerveau beaucoup plus de gens plus intelligents ? Évidemment, deux mains vaut mieux qu'une seule. Enfin, plusieurs cerveaux, évidemment, valent beaucoup mieux que deux ou trois. Enfin, bref, dans le but de créer des choses beaucoup plus améliorées, beaucoup plus transparentes. Enfin, c'est clair, on ne veut pas. On ne veut pas pourquoi ? Parce que bon, si on gagne de l'argent à travers ça, est-ce qu'on voudrait partager son argent ? Point d'interrogation. Est-ce que vraiment ces gens d'entreprises travaillent pour le but des humains ? Et voilà, le développement, la sanité, la propriété, ou c'est pour des buts personnels ? Et ceci me pose à me poser beaucoup de questions. On se demande maintenant là si on ne peut pas donner accès à ces histoires-là, à ces vaccins originaux, à d'autres entreprises, à d'autres organisations pour faire des recherches indépendantes. On se pose la question de savoir combien y a-t-il de cures, combien y a-t-il de médicaments qui peuvent sauver beaucoup de choses, beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui sont gardées en secret. Enfin, pour pas que vous en ayez accès pour l'objectif de continuellement, au lieu de vous guérir, immédiatement, on peut vous donner des calmants, ou peut-être, voilà, une histoire chronique, au lieu de vous guérir, c'est une perte, vous ne pensez pas. Mais on se pose la question. Loin de moi, l'idée de créer une certaine conspiration ou peu importe. On essaie de réfléchir ici ensemble pour comprendre. Joe Biden a dit qu'il n'y a plus de pandémie. Il n'y a plus de pandémie, le stock market a chuté. On avait perdu beaucoup d'argent et les investisseurs ont retiré leur argent du vaccin soudain. Enfin bref, ils devraient garder l'argent dans le vaccin si c'est pour le bien du monde. Ils ont retiré leur argent, c'est clair. Maintenant, on vous oblige, si pas, on vous recommande déjà à travers la FDA qui est sponsorisée par les entreprises du vaccin, on vous recommande de prendre des booster shots pour combattre d'autres histoires. C'est bizarre. Et en parlant de notre ami, le créateur des ordinateurs, très intéressant, on ne peut pas parler de ses histoires sans mentionner notre ami qui, il y a un moment, d'ailleurs, a fait un discours très intéressant. Vous savez, avec Donald Trump, Donald Trump voulait faire un peu de recherches plus approfondies pour comprendre un peu ce qu'il y avait à l'intérieur de ces histoires. Donald Trump avait pour conseiller Robert Kennedy, une personne très sceptique par rapport à ces histoires. Robert Kennedy a demandé à Trump qu'on fasse des recherches pour comprendre qu'est-ce qui est derrière ces histoires parce qu'apparemment, il y aurait des gens qui subiraient, qui subissaient à l'époque, des errements négatifs. Voilà, vous voyez, donc il fallait, évidemment, toute une personne, parlant de chaque personne, normalement constituant, on voudra bien évidemment vérifier pour voir si c'est vrai ou pas. et comme Donald Trump ayant recommandé cela, il avait posé la question à Bill, je pense qu'on va engager une équipe de personnes pour voir si vraiment il y a des effets négatifs de cette histoire. Qu'est-ce que Bill a dit ? Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de recommander des gens pour vérifier s'il y a des effets négatifs, détrimentaux qui a déjà des humains ou qui a poussé à ce que des humains perdent leur vie. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Vous savez, évidemment, notre ami Bill Gates, c'est quelqu'un de très bien, un super philanthrope qui s'est beaucoup investi dans l'agriculture, beaucoup investi dans l'épanouissement général du monde, il s'est beaucoup investi en Afrique, en tout cas dans la philanthropie et aussi dans le vaccin. Donc, a-t-il de profit ? Je ne sais pas. Mais il ne veut pas qu'on fasse des investigations pour savoir s'il y a un effet négatif. Il y a quelque temps, beaucoup de personnes passaient pour des imbéciles à chaque fois qu'ils disaient que non, je ne prendrais pas cette histoire, j'attendrais, je prendrais le temps. Et des gens curieusement braves qui sont partis déjà se faire tout ça, voulant regarder de haut ceux qui n'étaient pas comme ça, aujourd'hui se posent certainement des questions, n'est-ce pas, pour savoir pourquoi j'étais aussi pressé, est-ce que j'étais procréatif ? Est-ce que j'aurais dû réfléchir peut-être un peu ? Enfin, bref. Notre histoire ici, c'est de comprendre pourquoi une entreprise censée créer des choses pour améliorer la vie des humains, serait plongée dans le capitalisme approfondi à ce point-là, au point où justement de, voilà, s'en servir pour s'enrichir, garder le secret. On pourrait comprendre un secret d'entreprise, mais ça, il ne s'agit pas d'entreprise, il s'agit de santé des humains qui meurent, d'après vous, puisqu'il y avait des millions de personnes qui sont mortes. Pourquoi on ne peut pas partager cette information pour permettre à beaucoup plus de cerveaux de réfléchir sur le sujet et trouver des solutions ? Donc, Joe Biden dit que la pandémie est finie, la pandémie est finie, Pfizer bouge, chute, le stock s'ébranle, les gens perdent de l'argent et les investisseurs réduisent leur monnaie, leur argent, leur moulat. Au revoir, il faut créer autre chose. Enfin, bref, il faudrait attendre l'autre opportunité quand on se présentera. On se pose beaucoup de questions à savoir est-ce que vraiment c'est dans ce monde que l'on vit ? Est-ce que ces genres d'entreprises de pharmacie devraient sponsoriser des gens en politique pour prendre des décisions relatives aux entreprises de pharmacie ? Je ne sais pas. Est-ce que des entreprises pharmaceutiques devraient sponsoriser la FDA, qui est l'organe qui autorise ou désapprobe à l'authenticité d'un traitement ? Je ne sais pas. Si toi, tu dois dire oui ou non à mon traitement et que c'est moi qui te nourris, est-ce que tu peux vraiment bien faire ton travail ? Point d'interrogation. Faites-nous savoir, les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et aussi notre ami Bill, le beau gars, qui évidemment dit il ne faudrait surtout pas faire des investigations pour comprendre si cette histoire a fait des trucs négatifs ou pas. Finalement, c'est plus. Au revoir.